C'est une image qu'on n'avait plus vue depuis longtemps. Les badauds sont de retour au centre-ville de Sarguemines. Des visages pour la plupart masqués, la nouvelle tendance, devenu obligatoire pour entrer dans les boutiques. Elles aussi ont dû s'adapter afin de pouvoir accueillir à nouveau leurs clients. Les portes sont ouvertes ou désinfectées après chaque passage. Du gel hydroalcoolique est présent à l'entrée des magasins et des vitres de protection ont été installées aux caisses. Les clients rentrent, ils voient qu'il y a le gel. Ils sont tous masqués. Ils se touchent. Moi, j'ai des gants également pour toucher les sacs. Les clients sont très satisfaits que les magasins de Sarguemines ont reouvert pour pouvoir faire leurs achats. Certains magasins ont pu déjà ouvrir pendant le confinement. La librairie Confluence a mis en place un service de drive pour ses lecteurs. Les cafés Gürtner accueillaient également les clients. Mais le déconfinement a tout de même attiré d'anciens clients vers la boutique. Les gens ont tendance à prendre un peu plus, encore à se stocker un petit peu, à voir un peu plus large. Mais sinon, effectivement, ils sont fidèles au rendez-vous, ils sont contents de nous voir parce que deux mois, ça fait très très long. De nouvelles habitudes ont donc dû être adoptées pour pouvoir faire du shopping tout en respectant les mesures sanitaires. La ville de Sarguemines est présente pour aider les commerçants. Elle réfléchit actuellement à un service de click and collect à mettre en place dans tout type de boutique. Sous-titrage Société Radio-Canada